Ah... Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée où on va découvrir les nouvelles fonctionnalités high-tech de ce robot. Je vous mets quelques extraits pour vous mettre l'eau à la bouche. Je galope sur mon dogurki pendant que je nettoie. Ah... J'ai... No fucking way. Alors oui, ça va être plaisant. On va faire plein d'expérience et durant ce test, vous allez voir que j'ai ma voix normale, alors qu'en ce moment, non. Puisque au moment où vous me voyez présentement là, ici, maintenant dans le présent, et bien, ça fait deux semaines, j'étais en pleine forme et j'ai attrapé un rhume. Non, ce n'est pas le COVID ou la COVID. Je me fous de comment on le prononce. Commencez pas à me dire dans les commentaires comment on prononce COVID. J'ai mon torche ! Enfin bref, j'ai tellement de choses à vous présenter, venez avec moi. Un éléphant promène sur son dos géant, deux singes amusants mangeant trois fruits succulents. Quel trio rigolo ! Je suis en compagnie de... Gurky, what's up ? C'est moi ! On vous a préparé deux jeux qu'on va devoir réaliser avec l'aspirateur en contrôle manuel tel un téléguidé. Et ça va être incroyable. Et en plus à la fin, selon le gagnant, on a deux jeux, donc on a deux perdants, deux gagnants au final. Et le gagnant doit acheter un objet de merde au perdant d'une valeur jusqu'à 100$ sur Amazon. Et le perdant doit acheter quelque chose de cool, donc quelque chose d'utile. Qu'il estime cool. Ça veut pas dire que toi, si tu trouves un truc cool, que moi je le trouve cool. Mais moi, je vais t'acheter quelque chose que je trouve cool, mais peut-être tu vas pas le mieux, mais en tout cas... Je donnerais un exemple, un truc cool, je pourrais t'acheter par exemple des écouteurs Bluetooth. T'sais quelque chose qui est utile, qui est chouette. Quelque chose de merde, c'est quelque chose qui peut être très inutile, comme un abri tempo. Ok. Mais que tu dois monter chez toi. J'ai pas de voiture. Donc, on s'est mis un budget de 200$, donc 100$ par objet, et dans tous les cas, au total, 4 objets vont être achetés. Et j'ai très hâte de voir le résultat de qui va gagner les défis d'aujourd'hui. Ok, voici l'application Roborock, qui est vraiment excellente, qui reçoit plusieurs mises à jour et qui s'améliore à chaque fois. On peut voir ici mes deux aspirateurs. On va prendre évidemment la S7, celle que je présente aujourd'hui. Elle est en train de charger la carte qui est dans sa mémoire. Donc, on va en parler un peu plus tard. Il y a vraiment plein de fonctionnalités. On va commencer ici, sur les trois petits points. On peut gérer les cartes. Ici, je suis à étage unique, mais si vous avez une maison avec plusieurs étages, vous pouvez indiquer qu'il y a plusieurs étages et ensuite classer tout ça par étage. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant fermer la porte. Et comme ça, l'aspirateur va voir toute cette pièce comme un seul étage. Voilà. Elle vient de terminer. On va aller dans renommée. Voilà. On va, sur les trois petits points, gérer les cartes. Et ensuite, on fait créer une nouvelle carte pour avoir un autre étage. Et maintenant, on va faire croire à l'aspirateur qu'on s'en va sur le second étage, qui est juste une autre pièce dans mon cas à moi. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de prendre l'aspirateur et je vais la placer dans la buanderie. Donc, on est proche de la litière à chat. Il y a plein de trucs à ramasser. Et comme tout à l'heure, je vais fermer la porte. Et quand que l'aspirateur va avoir terminé, vu qu'elle le sait qu'elle n'est pas sur l'étage principal où il y a le dock de chargement, l'aspirateur va m'envoyer une notification pour que je puisse la prendre et l'amener sur le socle quand qu'elle a terminé. Et elle va se stationner toute seule. Chargement en cours. C'est beau, la technologie. Ok, t'es prêt, mon Gorky? Les athlètes s'échauffent. Ouais, attends, c'est vrai. Je suis prêt. Le truc, c'est que la siracha a séché. Fait que je suis pas sûr de l'efficacité, mais on va faire le possible tant qu'on suit le trajet. Démarrage des aspirateurs. Ok, en 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Oh, c'est quand même clean. Wow. Oh my God, pour du siracha sèche. Je suis vraiment impressionné. Je prends l'avance, mesdames et messieurs. Ah non, je suis coincé dans le fauteuil. Hey man, ça nettoie bien. Ok. Let's go. Oh ton pied, l'aspirateur veut pas de l'oeil. Oh my God. Oh non, la partie difficile. Le tour de pattes, mes amis. Le tour de pattes. C'est très difficile, c'est très étroit. Oh, j'ai vu que ça être tight. Oh non, il va y avoir une collision peut-être? Non, 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 non. Ok. Oh my God. Détache, détache, détache. Détache. Ça se passe bien de mon côté. Oh my God. On dirait que ton aspirateur saigne. Comme ça avait été torturé. Let's go. Let's go. C'est l'entrecroissement ici, attention. Oh non. Attends. Dégage. Collision. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas reculer. Ok. Ah, comme ça. C'est bon. Ok. Fait de longueur à l'enfance. Let's go. Let's go. Ouais, 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 ouais. J'ai l'impression qu'on a des courses de chevaux là. Et puis il y a des gens dans les Astrodes qui parient. C'est ça. Oh, on va détenir. Non. Ah, c'est bon, c'est bon. On va détenir. Non. C'est bon. Non. 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 C'est bon, c'est bon. Non. Ton salon est souillé, bravo! J'ai enfin gagné dans la vie! Une course de balayeur! Je vais avoir un objet cool, puis moi je vais t'acheter de la merde! Ah non, c'est vrai, j'avais oublié ça! Oh my gosh! Oh man! Sinon, on a les paramètres de tapis. L'aspirateur est capable de les éviter d'aspirer plus fort si elle détecte un tapis. Elle a même la fonctionnalité de faire relever la serpillère pour éviter de se coincer dedans. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité propre à celle-ci qui est vraiment incroyable. Vous pouvez faire des planifications. Donc ça, c'est très intéressant si vous partez travailler. Vous pouvez lui dire, bon ben toi, les mardis, mercredis, jeudi, tu passes l'aspirateur de telle heure à telle heure ou peu importe. Ici, vous pouvez voir les lignes blanches. C'est là où l'aspirateur est passé sur le dernier nettoyage. On a des paramètres. On peut nettoyer par pièce ou par zone. Par exemple, on a fini de manger, je lui dis, tiens, viens nettoyer autour de la table. Je peux lui dire, nettoie trois fois, par exemple. Si on dit par pièce, ben là, il est détecté tous planchers comme étant un seul morceau. Alors par exemple, ici, c'est la salle de bain. Alors on va en profiter. On va aller modifier la carte. On peut mettre des zones interdites. S'il y a une chambre en particulier que vous ne voulez pas que l'aspirateur aille, eh bien, vous pouvez tout modifier à votre aise. Ici, on va modifier une pièce. Je vais appuyer sur la pièce principale. Et je vais lui dire de faire une division. Et on va effectuer une division. Et bam, on se retrouve avec la salle de bain et le plancher. Et à ce moment-là, je peux, par exemple, lui dire, si je reviens à l'arrière, ben, aujourd'hui, j'ai envie que tu nettoies seulement la salle de bain. Alors je vais dire une pièce, salle de bain, et je veux que tu nettoies, par exemple, trois fois. Donc l'aspirateur va passer trois fois pour un nettoyage. En profondeur. Bref, il y a vraiment une tonne de fonctionnalités sur l'interface. Ultra facile d'utilisation. Et je n'ai jamais rencontré de problème. Alors si je prends l'aspirateur et que je la tourne et retourne, alors ce petit bâton vient littéralement, lorsque vous mettez la mop, entrer là-dedans. Et ce mécanisme vibre très vite de gauche à droite. Et fait donc bouger le centre très rapidement de gauche à droite. et crée un effet de frottement. Alors on est en train de préparer la scène du défi. Donc j'ai ici une demi-tasse de céréales qui sont plus bonnes. J'ai trouvé ça dans mon armoire. Donc ça va super bien fonctionner avec le défi. Et on doit juste les étendre dans notre cadré. Super. Et ben j'espère que vous avez compris les règles du jeu. Le premier qui aspire toute sa section est le gagnant. Démarrage des moteurs! Véhicule motorisé en préparation. C'était l'ordre! Avec les lumières. Oh! Oh! En même temps. 3, 2, 1, go! Et là en plus, on n'a pas la pleine puissance d'aspiration de vraiment de la base en ce moment. Oh! Les roues éclatent les cereals! Oh! C'est un viol de titan, mesdames et messieurs! Et m'incitez-vous que je viens de le dire, là. On est à la puissance d'aspiration la plus ferme! Oh! Je me suis trompé! C'est pas évident à contrôler, ça peut avoir l'air facile de votre côté. Mais c'est pas un joystick à la manière d'un jeu vidéo. Ouais, effectivement. Puis en fait, à la base, ça c'est vraiment plus pour... Je sais pas, c'est... D'envoyer l'aspirateur à un endroit précis du domicile. Puisqu'en réalité, vous avez la carte virtuelle de votre maison au complet. Non! La bouteille d'eau! Ce qui fait que vous pouvez... Oh là là, j'ai sous-entraîné de l'obliférer! Oh my God! Oh! Je t'en ai envoyé un! Oh! C'est fini? Ok, oui! Ben, il en reste un! Il en reste un, il en reste un! Non, c'est le mien, je t'en ai mis à la bouche! Ok! Merde! Oh, quelle efficacité de nettoyage! Si jamais vous prenez votre déjeuner en faisant une convulsion, Roborock ramasse vos céréales! Je devais vous montrer que l'intelligence de l'aspirateur fait en sorte que... Ben, elle ne peut pas se lancer en bas d'un précipice et se suicider! Alors, je crois que je vais vous faire une poignée de main à distance. Faut la sier! Ça veut dire que de part égale, d'une valeur de 200$ au total, donc deux objets de maximum 100$, que je dois t'en acheter un mauvais et un bon. Et quelque chose pour toi! Ok! Sur Amazon! Je relève ce défi, j'ai hâte de magasiner, de trouver des trucs particuliers. Tu me connais, hein? Ça va être probablement très très bizarre, j'espère que t'es prêt! Vous, vous allez découvrir ça, je vais déballer un des objets, je ne sais pas lequel, vous allez le voir dans quelques instants. Et l'autre objet, je le garde pour ma chaîne Axe Boxing, donc je vous invite à aller voir. De mon côté, ça va être sur ma chaîne Gurky Lemurky, que j'ai unboxé, les deux objets de la part de Steelers. Manquez pas ça! Durant la vidéo, je fais une course avec une grande traînée de shiracha, et en fait, c'est juste une situation complètement impossible, et la serpillère s'est engorgée de sauce, et évidemment, elle n'arrivait pas à nettoyer le plancher correctement, mais c'est une situation méga exagérée. Ouais, mais tu fais pas ça, toi, des bains de shiracha? Non! Faites-vous ça des bains de shiracha, vous, à la maison? J'ai peut-être manqué quelque chose à ma vie, mais dans tous les cas, dans mon monde à moi, j'ai décidé de vous offrir un scénario un peu plus réaliste, avec de la sauce soya qui est tombée sur le sol. Donc, on va faire nettoyer ça avec la serpillère de l'aspirateur. De l'aspirateur! J'allais presque oublier de vous montrer une fonctionnalité vraiment cool. On peut faire des nettoyages standards, comme tous les autres modèles de Roborock, mais aussi approfondis. Et ça, c'est une nouveauté. En fait, elle passe deux fois plus serrée dans son mapping, ce qui fait que c'est deux fois plus profond comme nettoyage. Arrête de rire, toi! C'est de la poésie, ce que je dis! Est-ce qu'il y a, par pur hasard, une seule trace du vestige de cette sauce soya? De ouple! Dans cette grosse boîte se trouve le mauvais cadeau. Et vous savez quoi? Je vais déballer celle-ci sur ma chaîne secondaire Axe Boxing. On déballe le bon. Alors, Gorky. Il m'a laissé un message en me disant « Si tu n'aimes pas le cadeau, tu peux me le remettre. Moi, je vais l'aimer. » Alors, je suis quand même d'autant plus curieux. T'as pensé à toi, mon coquin. T'as pensé à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois le mot. Je vois le mot classique. Est-ce que ce serait une « s » ou « e »? No fucking way. Holy fucking shit. No way. What? What? Il y a 20 jeux classiques. Bréload. Dans cette PlayStation. Oh my gosh. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ça. Mais genre, pas du tout. Je trouve ça vraiment génial comme cadeau. Gros merci, Gorky. Je me sens... Pourtant, je m'imagine que c'est à peu près dans les mêmes prix que ce que j'ai acheté à Gorky. On dirait que je trouve ça tellement cool que je trouve mon cadeau un peu nul à côté. Mais j'ai hâte de voir tes réactions en vidéo. Moi, je suis en train de perdre la voix. Alors, je vais aller essayer ça. Gorky! On se refait ça de n'importe quand. Hé hé hé. On se refait ça de l'oublier. On se refait.